... François Bon est l'un des très rares écrivains de ce temps qui s'intéresse de près au monde des travailleurs manuels qu'il connaît d'expérience. Il a passé davantage de temps à son poste de soudure qu'à la Villa Médicite de Rome, dont il est bel et bien lauréat. Avec ce soin méticuleux apporté au détail, qui est la marque du travail de l'établi, François Bon voudrait par l'écriture en traduire la rigueur obsessionnelle. Dans Temps Machines, publié chez Verdier, ce sont les cadences et les tensions que fait apparaître l'auteur. On oblige les ouvriers à porter un numéro sur le dos, on les presse, on les injurie. Comme il faut aller là où l'on offre l'emploi, l'itinérance est désormais leur règle. Fini l'époque où le métro fixait les trajectoires, des beaux quartiers aux banlieues ouvrières, de Passy à Vitry. Désormais, il faut sortir de Paris, quitter la France. L'odeur de Moscou, ce sont les cornichons et le fenouil. Le souvenir du Mans, la bière chaude du samedi soir. A Bombay, les défunts de culte par-ci sont exposés aux vautours, dans les tours du silence. Et dans le train de Vernon, à 5h du matin, la belote est automatique. L'époque de la révolte aux mains noires est révolue. L'époque de la révolte aux mains noires est révolue. L'époque de la révolte aux mains noires est révolue. L'époque de la révolte aux mains noires est révolue. L'époque de la révolte aux mains noires est révolue. C'est parti !